Les urgences du CHU de Cocody fermaient à partir du 1er mai 2014 pour une période de 3 mois, une mesure adoptée hier en Conseil des ministres. Les élèves du primaire déjà à l'école de l'entrepreneuriat, ils sont formés au métier de l'élevage et du jardinage entre autres. Et puis, 22 millions d'Algériens sont aux unes depuis ce matin pour élire parmi les 6 candidats en liste le nouveau président de la République. Jeudi 17 avril 2014, bonjour à tous et bienvenue dans ce 12h30. Les urgences du CHU de Cocody fermaient dès le 1er mai prochain et ce pour une période de 3 mois, une mesure qui répond à un souci de rénovation de l'établissement sanitaire pour une meilleure prise en charge des malades. Écoutons à ce propos le ministre Bruno Navagny-Coné, portarelle du gouvernement. La semaine dernière, nous avions évoqué la fermeture temporaire des urgences du CHU de Cocody pour permettre les travaux de réfection. Donc, cette décision est formellement prise. Elle est applicable à partir du 1er mai 2014 pour une période de 3 mois. Mais, dans l'intervalle, un certain nombre de réaménagements sont faits et qu'il est important de porter à la connaissance de nos populations. Il s'agit notamment donc du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody qui permettra la délocalisation des services d'urgence de médecine. Il s'agit du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody pour la délocalisation des services d'urgence de pédiatrie, de la réouverture immédiate des urgences de chirurgie du CHU de Trècheville avec deux blocs opératoires, de la réouverture immédiate du bloc des urgences gynécologiques et obstétricales du CHU de Yopougon, la remise en fonctionnement immédiate des deux blocs opératoires de l'hôpital général de Yopougon-Attier, la contribution de l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA, à la prise en charge des urgences chirurgicales dans les conditions d'admissibilité des hôpitaux publics. Et il s'agit enfin du renforcement de la capacité de prise en charge de cas dans plusieurs établissements périphériques, notamment ceux d'Abobo Nord, Abobo Sud, l'hôpital général de Benjerville et la formation sanitaire du plateau. Hier, 16 avril, marquait la dixième année de disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer. Une disparition énigmatique jusqu'à ce jour, tant pour sa famille biologique que pour sa famille professionnelle. Une campagne d'affichage pour rappeler à la mémoire collective l'affaire Kieffer, accourt actuellement dans le district d'Abidjan. On en parle avec Gabriel Zani. Dix ans après la disparition de Guy-André Kieffer, le mystère reste entier. Les coupables courent toujours. Parents et amis continuent de réclamer justice. C'est le sens de la campagne d'affichage lancée ce mercredi par Reporters sans frontières. Cette organisation appelle à la mobilisation pour que justice soit faite pour Guy-André Kieffer. Reporters sans frontières a décidé de lancer cette campagne d'affichage pour commémorer le dixième anniversaire et aussi pour maintenir la flamme et dire aussi aux autorités ivoiriennes qu'il y a un dossier qui n'a pas en suspens. C'est le 16 avril 2004 que le journaliste franco-canadien a disparu à Abidjan alors qu'il enquêtait sur les malversations d'un affilié Kakao. Selon la justice ivoirienne et française, le journaliste a été enlevé sur le parking d'un supermarché à Makori alors qu'il honorait un rendez-vous avec Michel Legray, le beau-frère de Simone Babo, l'épouse de l'ex-président ivoirien. Depuis cette date, aucune trace de lui. RSF demande au chef de l'état Alassane Ouattara de respecter sa promesse faite en avril 2012 de ne protéger personne. Nous demandons aussi au président Alassane Ouattara qui est aussi le patron du conseil supérieur de la magistrature d'aider à résoudre ce dossier comme il avait pris cet engagement lorsqu'on l'avait rencontré en 2012. La disparition du journaliste est un coup dur pour sa famille biologique. Ce mercredi 16 avril, place Gambetta à Paris, une cérémonie est organisée en l'honneur du journaliste. A Abidjan, la campagne d'affichage va durer deux semaines. C'est la deuxième du genre dans la capitale économique ivoirienne. Journaliste indépendant, Guy André qui est fait avec 55 ans au moment des faits. Revenons aussi sur la journée mondiale de la voix, célébrée hier. Une journée initiée pour la première fois au Brésil, le 16 avril 1999. Objectif, organiser des rencontres entre professionnels de la voix venant d'horizons divers. Et parmi ces professionnels des métiers de la voix, l'on pourrait citer les journalistes et les artistes. On en parle avec Arnold Niedo et Serge Kolea. La voix, élément de communication. Ensemble de son émis par les êtres humains est célébrée tous les 16 avril. Initiée par la SBLV, la société brésilienne de langue et de voix en 1989. Cette célébration a été érigée par l'UNESCO en 2010, journée mondiale de la voix. C'est un cadeau pour nous. C'est pour cela que nous on pense que c'est caduque. Parce que pour celui qui n'a pas la voix comme un sou, il ne te dira pas que la journée de la voix est une journée caduque. Parce que la voix, c'est vraiment notre premier outil en tant que comédien, en tant que vraiment artiste. Premier instrument de musique, la voix fait l'objet de recherches et d'études depuis l'antiquité. Hommes politiques, hommes de scène, communicateurs et managers d'entreprises, tous ont recours à des cours de technique vocale en vue de maîtriser l'art oratoire. Il faut assouplir d'abord ce qu'on appelle les organes phonatoires. Il faut penser à la respiration. Quand on sait respirer maintenant, il faut procéder maintenant à la bonne gestion de la lecture aussi. Intervenant dans tous les domaines d'activité, la voix définit la personnalité d'un orateur. La voix chantée, comme parlée, est modifiable et peut être développée. Selon les experts, pour avoir une belle voix, il faut éviter de consommer des aliments gras ou trop glacés, travailler entre autres son souffle et son timbre. Une diction appliquée rend l'orateur charismatique et suscite l'admiration de l'auditoire. Former la jaune féminine aux notions de droits humains, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le réseau Equitas, qui est un centre international d'éducation aux droits humains basé au Canada. Il s'agit pour les membres de ce réseau de renforcer les capacités des ONG dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit ce reportage signé Franck Coadio. Les droits humains nécessaires quand on est responsable d'ONG, surtout d'ONG féminines, car le constat est clair pour Equitas, le centre international d'éducation aux droits humains. Les femmes ne s'engagent pas totalement dans le combat en faveur de leurs droits sous nos tropiques. Méconnaissance ou négligence, l'organisation basée au Canada organise la quatrième session régionale de formation aux droits humains pour la première fois en Côte d'Ivoire afin de rectifier le tir. Si on peut amener la femme, transformer la femme, aider la femme dans ce qu'elle fait tous les jours, elle peut être un élément clé dans le cadre de la paix. Parce que généralement ce sont les hommes seulement qui, même lorsqu'il s'agit de gérer les conflits, qui se mettent ensemble et emmènent chaque fois la femme à l'écart. Une session sous-régionale pour renforcer les capacités des ONG nationales du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal débutée le 14 avril et qui prend fin le 25 du même mois. Les participantes attendent beaucoup des réflexions en cours. Avec tous ces outils que nous allons acquérir ici, c'est une manière de non seulement développer la démocratie, à travers l'amélioration de la participation citoyenne de la femme dans notre développement. La participation citoyenne des femmes et des filles, thème de cette quatrième session, laquelle est la résultante d'un programme international qui se tient depuis plus de trois décennies au Canada. Nous en arrivons maintenant à cette formation des tout-petits à l'entrepreneuriat. En plus de l'enseignement scolaire classique qu'ils reçoivent, ces élèves du primaire sont aussi formés au métier du jardinage, de l'élevage et également à la fabrication de savons liquides. Un apprentissage initié par la direction de la vie scolaire et ses partenaires, c'est Forazegui Hermann Niamia. Nous sommes au groupe scolaire Banco 2 dans la commune de Yopougon. Des élèves de la coopérative de cet établissement scolaire s'initient à la vie culture, au jardinage et à la fabrication de savons liquides. Nous avons fait le jardinage pour nous initier au métier de l'agriculture. Nous avons décidé de faire le savon liquide pour que notre environnement soit propre et sain. J'ai décidé de faire partie de la coopérative parce que j'aimais le poulet. Le poulet est une activité de la coopérative et qui nourrit son homme. Ce projet Avicol, initiative de la direction de la vie scolaire, vise à former des citoyens complets qui pourront s'insérer dans les tissus sociaux après leur formation. La mission de l'école, c'est l'instruction, mais aussi l'éducation et la socialisation. Et quand vous avez accompli cette mission, l'enfant qui sort est un enfant qui est complet parce qu'il a tout reçu. Autant il a reçu des connaissances, il a reçu des savoir-faire, des savoir-être et il peut s'insérer harmonieusement dans la société. Au thème de la phase expérimentale, les responsables du groupe scolaire se disent satisfait des résultats obtenus. Il y a le club de salubrité, il y a un club qui s'occupe uniquement des fleurs et un autre club que j'ai voulu créer personnellement, c'est le savon liquide. Il y a de grandes dames même qui ne savent pas comment ça s'est fait. Ce projet vise à permettre aux élèves de réaliser à travers la coopérative scolaire des activités génératrices de revenus, mais surtout de se frotter entre autres à la vie culture et au jardinage pour assurer leur avenir. Un mot d'environnement avant d'ouvrir la page internationale. Il s'agit du concours Quête pour une école verte à part les élèves. Et c'est le lycée moderne 2 d'Abobo qui a remporté l'édition 2013 du concours qui vise à inculquer aux plus jeunes les notions de propreté et de développement durable. F. Boué, Serge Colléa. Le rideau est tombé sur l'édition 2013 du jeu concours Quête pour une école verte à part les élèves. Avec un total de 120 points sur 180, c'est le lycée moderne 2 d'Abobo qui remporte le premier prix. Nous sommes vraiment très en joie, très contents d'avoir honoré notre commune Abobo, notamment dans le lycée moderne 2. Également, nous sommes aussi ravis d'avoir beaucoup appris sur l'environnement, sur la protection de la planète. Ce jeu concours Interécole est une initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable en collaboration avec le ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique. Il a pour objectif majeur de faire la promotion du développement durable en milieu scolaire. Le développement durable peut devenir une réalité avec l'implication de tous, et surtout des jeunes, au nom desquels nos élèves. Aussi, cette démarche leur permet d'acquérir des connaissances sur les concepts généraux de l'environnement et suscitent en eux l'intérêt pour la recherche de la qualité de la vie en milieu scolaire. L'éducation et le développement durable doit permettre à l'enfant d'acquérir une attitude plus raisonnable, plus scientifique. En somme, une attitude positive face à son cadre difficile. La première édition en 2012 a réuni 15 établissements du district d'Abidjan. L'édition en 2013, quant à elle, s'est étendue à l'intérieur du pays. La finale s'est jouée entre le lycée moderne de Dabubo, le lycée moderne de Ségila, le lycée moderne d'Adzopé et le collège Sénviateur de Boaké. En Guinée-Bissau, l'élection présidentielle du 13 avril dernier a vu la victoire au premier tour de Rosset Mario Bass, candidat du parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap Vert, principal parti du pays. Suivi de près par Nouno Gomes et Nabyam, soutenus par l'armée. Ce sont ces deux candidats qui seront face à face le 18 mai prochain pour le deuxième tour. Toujours en bref et en image, cette autre élection présidentielle, mais cette fois-ci en Algérie, où les 22 millions d'électeurs sont aux urnes depuis ce jeudi matin pour choisir parmi les six candidats en liste leur nouveau président. Et parmi ces candidats figurent comme favoris le président sortant Abdelaziz Bouteflika, qui a d'ailleurs voté ce matin en fauteuil roulant. Enfin, les Ukrainiens ont le regard tourné ce jeudi vers Genève, la capitale suisse, où se tient une réunion entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne. Cette rencontre devrait permettre de trouver un dénouement à la crise ukrainienne, qui dégénère au fil des jours et sur place en Ukraine. La confrontation avec les insurgés de l'Est a tourné à la déroute pour les forces du pouvoir pro-européen. Fin de ce 12h30, excellent début d'après-midi à tous, au revoir.